C.S.T. quelque chose qui lui tenait apparemment très à cœur. Ce mercredi 19 octobre, au beau milieu de son émission quotidienne Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a tenu à parler d'un sujet qui semble le toucher personnellement, Camille Combal, afin de tirer un bilan depuis son passage sous pavillon TF1. Au départ, le débat entre les chroniqueurs est arrivé à cause de la mauvaise audience du Primetime lors duquel Camille Combal était en tête d'affiche ce mardi soir. Mais avant toute chose, Cyril Hanouna a tenu à revenir bien en arrière, au moment où il a connu Camille Combal. Il a donc raconté leur rencontre, je l'ai vu sur les réseaux, et il m'a fait rire. Je lui ai donc proposé de me suivre sur Direct 8. Il n'avait rien à l'époque, donc il m'a dit oui. Je lui ai offert une chronique quotidienne sur TPMP de 10 à 15 minutes. Mon patron n'était pas fan de lui mais je lui ai dit que j'y croyais à fond. Il m'a dit ok. On lui a fait faire des Primetime, on lui a donné énormément d'émissions. Voilà pour le début de leur relation, qui partait parfaitement bien. Cyril Hanouna, ça me fait de la peine de voir comment TF1 a gâché Camille Combal si est-il seulement bien après que tout s'est brisé entre les deux hommes. J'ai voulu le développer, on a fait de la radio ensemble sur Virgin. Pendant des mois, des années on a travaillé ensemble. Je lui ai alors proposé de refaire la quotidienne avant moi en plus de lui produire une série sur Canal+, car il voulait être comédien à la base. On était prêt à lui faire signer le contrat mais je l'ai senti tiraillé. Et puis il y avait des rumeurs de départ sur TF1. À ce moment-là, leur relation a commencé à se briser. Je lui ai demandé de me dire s'il voulait partir sur TF1, ce que j'aurais pu comprendre. Il m'a dit que non, qu'il était chaud pour ma proposition et qu'il ne voulait pas faire carrière dans des jeux télé. Je le laisse alors réfléchir. Mais je n'ai plus de nouvelles. C'est-il en arrivant un matin au bureau que je suis tombé sur une interview de lui dans Le Parisien disant qu'il avait signé sur TF1. Depuis, on ne s'est même pas appelé. On s'est croisé une fois dans la rue, mais c'est-il tout. Il ne m'a jamais appelé pour me dire qu'il avait pris sa décision de partir sur TF1. Ça me fait de la peine, j'ai travaillé pour son talent pendant longtemps. Et quand je vois ce qu'un fait TF1 aujourd'hui, avec des chaussures Minelli en train de lire un prompteur. Point au moins, les choses ont le mérite d'être désormais claires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501